Je me suis levée ce matin en étant très angoissée, aujourd'hui j'ai pas cours et voilà bah dites vous qu'en fait depuis que je suis debout ça fait plus de 3 heures que je ne fais rien parce que je me sens incapable et je le suis, de toute façon j'ai tenté de faire quoi que ce soit, dès que j'entreprends une activité je n'arrive pas à penser ou alors je pense trop, du coup bah dans les deux cas je peux pas mettre en place les choses qui font que l'activité se déroule bien donc du coup j'échoue donc ça me fout encore plus la haine donc c'est très compliqué, j'ai donc direct pensé à comparer avec ma journée d'hier qui était mon premier jour de cours de ma L2 donc j'étais très heureuse, j'ai passé une super journée parce que j'ai trouvé les cours très intéressants etc donc hier j'étais contente et je n'avais pas du tout d'angoisse, aujourd'hui je me lève je n'ai rien à faire de particulier dans ma journée et qu'est-ce qui se passe ? Je me réveille anxieuse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mes 4 mois de grandes vacances ? La plupart du temps quand je me réveillais que c'était une journée qui était assez vide en termes d'emploi du temps pour moi je me réveillais anxieuse donc du coup je viens à me poser une question est-ce que d'après vous, je suis très intéressée par vos réponses à cette question aussi dans les commentaires parce que je n'ai pas la réponse de toute façon, enfin je commence à avoir une ébauche de idées peut-être de la réponse mais je ne sais pas de toute façon je pense qu'il n'y a pas de réponse fixe à cette question qui est donc est-ce que d'après vous le bonheur il est réellement atteignable pour nous les humains à partir du moment où on ne distrait pas notre esprit ? Je ne connais absolument personne mais vraiment personne qui est heureux par le simple fait d'exister tout le monde a des passions, il y en a qui vont kiffer leur métier d'autres le sport, d'autres l'art moi par exemple j'aime beaucoup mes études ou alors il y en a qui vont même vivre juste par le simple fait d'aimer une autre personne enfin bref, tout ça ça anime les gens et ça fait qu'ils sont plus ou moins heureux après je pense qu'il y a un gros problème aussi de confiance en soi globale dans la vie aujourd'hui mais c'est pas sur ça que je pointe le doigt parce que je considère être une personne qui a quand même assez confiance en moi je pense pas avoir de problème d'amour propre après moi dans l'équation rentre quoi ? rentre mon anxiété qui fait que je doute de moi etc mais c'est bizarre, n'était pas compréhensible pour vous mais ça n'a rien à voir avec mon amour propre même si ça en a tout l'air après ça se trouve je suis dans le déni total mais je pense pas tu vois parce que je le ressens vraiment pas comme ça je sais plus où est-ce que j'allais dans ma phrase mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que même des personnes qui par exemple n'ont absolument aucun problème de confiance en eux et qui ont un amour inconditionnel envers eux-mêmes c'est pas des gens qui font rien de leur journée tu vois donc ils s'occupent l'esprit constamment on s'occupe tous l'esprit constamment tu vois et dès, enfin à partir du moment où on ne le fait plus je vous parle pas de 10 minutes de temps et genre bah typiquement le soir dans notre lit c'est l'un des moments où on réfléchit le plus parce que là on a que ça à faire bon ça c'est logique, je vous dis des banalités mais en fait là où je veux en venir c'est que dans ces moments où on réfléchit à partir du moment où on a un petit peu de temps pour le faire en tout cas chez moi ça dérive direct vers de la tristesse moi j'aimerais bien savoir mais je n'ai jamais vu dans la vie réelle ou même par exemple dans les fictions une personne qui si on lui offre toute une journée de livres et tu n'as pas le droit de te distraire genre pas le droit de regarder des séries pas le droit de lire un livre pas le droit de faire du sport qui genre du coup enfin en fait j'ai l'impression qu'à partir du moment où on pense on est forcément malheureux en fait notre capacité de penser et de réfléchir elle est grave nuisible c'est pour ça que je demande parce que normalement en théorie tous les humains sont en capacité de réfléchir est-ce que nous humains, êtres humains on est capable d'être heureux et d'atteindre le bonheur après je vous dis ça parce que moi j'estime quand même être une personne assez ouverte d'esprit et surtout au courant de ce qui se passe dans le monde par exemple des gens niais peut-être que eux si tu leur offres une journée complète à penser mais je me demande bien à quoi ils pensent tu vois ce genre de gens qui ont l'impression de vivre dans le monde des bisounours et qu'il n'y a pas de problème sur terre je dis pas que c'est bien ou mal à la limite tant mieux pour eux parce qu'ils souffrent pas de la manière dont je souffre parce que moi je me sens vraiment atteinte par absolument toutes les inégalités etc moi ça me brise le coeur et c'est ce qui me démoralise la plupart du temps donc à la limite ça me fait chier d'être autant genre éveillée sur ces sujets mais bon je sais pas ce que je préfère je sais pas si je préfère être niaise ou pas mais en tout cas voilà ce genre de gens je me demande bien ce qu'ils pensent tu vois j'aimerais vraiment le savoir et donc là on peut se poser la question des enfants en vrai quand on y pense parce que ça fait penser à ça je viens de trouver ma réponse en tout cas à la théorie des enfants c'est que les enfants aussi ils occupent constamment leur esprit de toute façon tu laisses une journée libre à un enfant tu vas pas lui bloquer les mains donc je suis sûre qu'il va juste trouver un moyen de s'amuser donc pensez à autre chose donc moi ce que je pense c'est évidemment que non on ne peut pas atteindre le bonheur autrement qu'en pratiquant des hobbies en fait ma question je sais plus comment est-ce que je l'ai formulée au début mais la question que je vous pose et celle dont j'aimerais voir vos réponses en commentaire c'est plus est-ce que vous pensez que le bonheur il est atteignable autrement qu'en se distrayant et genre surtout vos arguments parce que bon en vrai si je dois juste des oui et des non je vous avoue que ça ne permet pas forcément d'y réfléchir plus après moi je ne souhaite pas forcément que la réponse soit oui de toute façon un parfait exemple de cette pensée c'est que genre dès que quelqu'un est triste ou enfin voilà malheureux on lui dit genre change-toi les idées va faire ça, va faire ci on lui dit de faire des trucs tu vois genre pour penser à autre chose donc en fait genre on évite tout le temps de penser c'est dingue tu vois genre je trouve ça ouf que genre vraiment nos pensées elles sont destructives moi j'aimerais bien avoir la réponse à cette question parce que en gros à partir du moment où je vais par exemple acter que c'est non dans ma tête bah juste je vais continuer ma vie en étant heureuse en faisant les choses qui me plaisent et qui me font du bien mais juste en espérant plus l'être en faisant rien mais en fait ça revient un peu à la question de à quoi on est destiné tu vois parce que je pense pas enfin voilà que les humains on est popé sur cette terre juste pour travailler et nourrir un système capitaliste ça j'y crois moyen on va pas se mentir genre notre existence et notre vie on est censé y faire quoi dedans tu vois parce que même par exemple genre les divertissements comme Netflix bah genre c'est une création de l'homme enfin je sais pas comment expliquer mais en gros on a créé un divertissement parce qu'on avait besoin je voulais la réponse pour genre pouvoir kiffer la vie et genre juste savoir que c'est possible que parce que j'ai des passions pures mais voilà à partir de ce moment là il n'y a pas de soucis moi je continue à vivre avec grand plaisir juste en fait je pense aussi que j'ai été matrixée et en fait j'ai regardé une vidéo avant de dormir une analyse de la philosophie de la série Bojack Horseman qui est genre l'une des plus belles séries et l'un des plus grands chefs-d'oeuvre cinématographiques que je connaisse la vidéo du coup elle avait pour but d'expliquer la philosophie de vie la pensée qui était exprimée à travers la série Bojack Horseman et donc dedans du coup ils ont parlé du nihilisme notamment ainsi que de l'absurde de Camus qui est genre vraiment j'étais tout à fait d'accord avec eux parce que c'est exactement ça que représente la série grossièrement en fait c'est la remise en question de l'existence du sens de la vie etc et du coup la distraction enfin les distractions qu'on utilise pour y parer tu vois c'est vraiment la dernière chose que j'ai regardé avant de dormir donc on se demande bien pourquoi je me suis réveillée avec cet état d'esprit excusez-moi je me permets d'interrompre ce beau moment où vous passez en ma présence un très gai et joyeux mais juste pour vous présenter le partenaire du jour qui est Nextory je me permets d'intégrer ça maintenant parce que je vous parlais de l'absurde de Camus ou encore du nihilisme on a notamment je crois Nietzsche qui en parle je sais pas comment on peut en ce moment et bien si vous voulez en apprendre un peu plus Nextory est fait pour vous car c'est une application de lecture où vous avez absolument tous les formats du monde c'est à dire que vous avez des podcasts des livres audio des ebooks des bd la presse des magazines enfin bref vous avez vraiment tout vous avez aussi des livres pour enfants tout ça ils ont absolument toutes les catégories de livres que vous pouvez imaginer donc de l'horreur de la science fiction de la romance je ne sais pas absolument tout donc il y en a vraiment pour tous les goûts en plus de ça je trouve que l'interface de l'application je vous mets juste ici est vraiment très très cool alors moi personnellement j'ai du mode sombre parce que je mets le mode sombre sur toutes les applications qui existent là vous avez une petite section vous propose des livres en aléatoire et en fait vous switchez à droite ou à gauche pour dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou non j'ai vu notamment qu'ils avaient des livres de Mona Cholet et ça j'en suis super contente parce que là je suis en train actuellement de lire Réinventer l'amour et c'est incroyable du coup je vous conseille aussi ces livres là si jamais moi j'aime beaucoup l'interface de l'application je trouve que vraiment tout est bien accessible hyper bien vengé vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez très rapidement et je pense que le gros plus je le redis c'est livre audio ça c'est super cool quand vous êtes des personnes un peu comme moi qui ont du mal à se mettre à lire vous mettez vos écouteurs, votre casque dans les transports le matin ça vous occupe c'est comme les podcasts et tout ça c'est super cool aussi donc si jamais ça vous intéresse vous avez grâce à mon lien dans la barre d'infos 45 jours offerts au lieu de 14 pour l'abonnement standard voilà n'hésitez pas à télécharger vous verrez bien vous n'y perdez rien peut-être si vous avez du mal comme moi un petit peu à lire essayez et testez les livres audio sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo au-delà de ça j'avais très envie aujourd'hui de faire des pancakes je n'en ai jamais fait de moi-même j'en ai jamais fait avec mon copain mais c'est lui qui faisait les trois quarts de la recette c'est la raison de pourquoi vous êtes dans ma cuisine depuis le début de cette vidéo voilà c'est juste que je suis partie sur autre chose je suis vraiment descendue avec ma caméra pour aller faire des pancakes et là genre je me suis mise à pleurer en pensant à tout ça il me faut un oeuf il me faut de la farina le sucre 15 il y a absolument remarqué les grammes là non mais là vous m'en demandez trop vous m'en demandez trop comment je fais mes 15 grammes de sucre ça c'est quoi ça ? c'est combien de grammes ça ? 11 voilà c'est pas mal attendez il faut que je vous montre ça niveau gestion du temps de la cuisson c'est pas mal bon il est un peu petit croyable incroyable les amis nous y voilà j'ai donc fait le choix aujourd'hui de trouver mon bonheur à travers ce mai les pancakes et je vais très probablement regarder Shameless en même temps ils survendent un peu leur truc quand même là je pense returer cette vidéo sur l'ouverture d'un débat sans donner mon avis sans donner ma réponse que j'ai en tête mais juste pour vous laisser y penser et répondre si vous voulez est-ce que la représentation de ces mots et questions existentielles que j'ai pu poser dans la vidéo que ce soit dans la fiction donc livres séries etc même film ou alors dans la vie de tous les jours c'est à dire dans des je ne sais pas peut-être publicités que vous pouvez croiser dans la rue ou encore sur les réseaux sociaux ça tombe aussi beaucoup est-ce que d'après vous ça aide ou enfonce d'autant plus les gens dans leur malheur ? je suis désolée pour le bruit de tondeuse ou je ne sais quoi mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu diverti et surtout pas foutu le carrefard sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao